Je ne pense absolument pas car déjà ce binôme il est de plus en plus clé et avec les innovations technologiques avec la transformation digitale interne de l'entreprise ça devient de plus en plus important on voit aussi avec la coexistence et la coexistence des différentes générations millenials etc les impératifs de formation pour s'adapter au changement technologique au changement de business model même c'est quelque chose de plus en plus clé donc je pense qu'il était précurseur il y a 15 ans maintenant il devient obligatoire et très et pour parler de ce trophée ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché c'est la plus belle cérémonie c'est le plus beau trophée le plus bel événement qui est sur le marché et je le disais déjà il y a deux ans il y a un an je pense toujours parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché et franchement quand vous regardez les niveaux des interlocuteurs le niveau des discussions je vois pas ce qui est ce qui est l'équivalent bien alors je pense que c'est c'est vraiment il va devenir de plus en plus critique l'intelligence artificielle va engendrer générer des changements fondamentaux dans la façon de travailler ouais et ça va être des changements progressifs mais quand même rapide et 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 là c'est là où le tandem va être clé parce que le drh le drh va avoir un rôle très très important un pour conseiller le pdg pour travailler avec lui sur la mutation la des justement des collaborateurs c'est à dire comment ils vont s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail comment va gérer justement l'introduction de l'intelligence artificielle l'école qu'il faut éviter c'est qu'il faut pas que cette intelligence que c'était cette irruption de l'intelligence artificielle soit un traumatisme entreprise il ya une voie qui nous voit humaniste qui est une voie humaniste d'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise et qui est sans doute la voie de l'espoir où l'intelligence artificielle va permettre de prendre en charge les transactions toutes les tâches répétitives et va en quelque sorte libérer permettre plus d'autonomie plus de responsabilité aux différentes personnes de l'entreprise ça quel que soit d'ailleurs le lieu l'usine le service commercial le service comptabilité l'encadrement et ça c'est quelque chose de clé et là le drh avec son rôle transverse avec son recul avec justement avec cette composition humaine parce que la composition humaine sera essentielle un rôle clé en tant que conseil en tant que binôme avec le pdg